Bienvenue sur le résumé de la première étape du Tour de Bretagne 2022. Nous sommes donc en Loire-Atlantique, entre Groenruyt et Sainte-Reyne de Bretagne. 162,3 km à faire, en passant notamment par Plesset, La Chapelle des Marais, Fégrouac ou encore Le Calvaire avant de rejoindre un circuit final à faire 4 fois. L'étape a été tout d'abord animée par 3 coureurs avec le Swiss Fabian Base de la Swiss Racing Academy, Arthur Fluker, 5e du Triptyque Mont-et-Château de la Léopard Pro Cycling et un français, Michael Guichard, vainqueur du souvenir Manu Gruen et de la Ronde de Perouette de la formation WB Fidolia Morbihan. Ils ont eu jusqu'à 6 minutes d'avance, même plus, sur un peloton à mener par la Groupama FDJ Continental de Pro-Right et de Penoet, la DSM Développement de Van Uden ou encore la Chumbo Visma Développement et sans oublier aussi l'équipe Rewal avec son maillot orange. Dans le circuit final, on va perdre un homme dans l'échappée, on perd donc le Swiss Fabian Base, mais ces deux coureurs vont résister au retour du peloton qui va rester à quelques secondes derrière les hommes qui sont à l'avant de la course. Et Michael Guichard va attaquer dans le dernier kilomètre et va donc s'imposer sur cette première étape en costaud, un véritable numéro des hommes de tête, enfin des échappées, surtout des deux derniers qui ont vraiment résisté impeccablement au peloton. Et c'est donc une quatrième victoire cette année pour Michael Guichard. Cooker finit à 6 secondes, c'est une belle étape alors qu'on s'attendait à un sprint, tandis que Van Uden, lui, devance Pro-Right à 7 secondes pour régler le sprint du peloton. Vu que Guichard a pris des bonifications tout au long de l'étape et avec cette victoire d'étape, eh bien il s'empare des commandes du placement général. Sous-titrage Société Radio-Canada